bien très courte vidéo simplement pour présenter le réservoir 335 pourquoi ça existe pourquoi on a mis ce genre de ce genre de réservoir là dans vos mains vous devez être formé au transfert le stockage il faut l'avouer maintenant le stockage est très très électronique très organisé vous n'aurez peut-être pas à faire de jaugage manuel dans votre carrière dépendamment de quelle type d'usine vous êtes mais vous devez quand même comprendre les phénomènes puis si un jour vous êtes vous êtes confronté à la lecture de jauge puis il n'y a aucun doute qu'il y en a encore beaucoup des lectures de jauge manuelle et puis des mesures des mesures de hauteur ou de quantité manuelle qui sont faits vous saurez au moins comment faire vous le savez il y a deux types de réservoirs vous l'avez vu dans vos cours il y a des réservoirs qui ont une épaisseur qui est non variable alors je les dessine vraiment très très sommairement tiens je vais me mettre au crayon vous le savez on va en réservoir qui a une épaisseur qui est toujours la même donc aucun problème avec ça ces réservoirs là que je sois au pied numéro 1 ou que je sois au pied numéro 2 ils auront le pied 1 aura le volume égal au volume du pied 2 donc ce sont pas un peu bien mais pied 3 pied 4 donc tout réservoir de ce type là qui a des parois qui ont la même épaisseur bien vous n'avez qu'une mesure très simple à faire de de litre par pied par exemple ici pensons à 100 litres par pied mais je sais que si je suis à 4 pieds je suis à 400 litres tout simplement le défaut de tout ça c'est qu'il y a d'autres réservoirs qui eux ont des épaisseurs un peu plus variable donc on va se retrouver oh non j'aurais pas dû se prendre ce pinceau là on va se retrouver disons je reprends mon réservoir là il est un peu moche mon dessin là vous devez imaginer que ces réservoirs là parce que le liquide exerce une pression sur le réservoir vont avoir une épaisseur qui varie évidemment plus épais dans le bas et moins épais dans le haut ce qui permet de résister à la pression du liquide adéquatement ça ça fait en sorte vous le comprendrez que le pied 1 et le pied 2 n'ont pas du tout les mêmes volumes et c'est pour cela qu'il existe des tables de jaugage donc pour les réservoirs où l'épaisseur n'est pas variable ce n'est pas un problème les tables de jaugage sont à peu près pas nécessaires à moins d'éviter un calcul très simple de multiplication pour celui là c'est obligatoire parce que si mon niveau a monté de 2 pieds je ne peux pas savoir si c'est 100 litres par pied pour reprendre l'exemple de tout à l'heure je ne peux pas vraiment savoir si c'est 200 litres je ne sais pas exactement parce que d'une épaisseur à l'autre d'un niveau à l'autre je n'aurai pas le même volume pour ajouter là-dessus regardez je vous donne un autre exemple juste pour qu'on le comprenne puis qu'on le regarde au niveau mathématiques regardons le premier pied le premier pied est à 449.79 ça c'est en baril ici pour le réservoir 335 donc prenons mon autre 449.79 et regardons le deuxième pied à 953.01 si je soustrais mon 953.01 je vais obtenir vous le voyez 500 pieds donc ça sous-entend un 500 baril pardon 503 baril ça sous-entend qu'au premier pied j'ai 449 baril en termes de volume mais qu'au pied 2 je suis déjà un volume de 500 baril donc un volume nettement plus considérable vous comprendrez donc que vu les différences de volume entre un pied et l'autre puis cette différence là se poursuit tout le long du réservoir c'est considérable et ça exige une table de jaugage elle doit être très précise c'est pour cela que celle-ci n'est pas uniquement au pied parce qu'on voit très bien qu'on est dans des volumes quand même importants un pied 449 baril je veux dire c'est un immense réservoir on voit très bien d'ailleurs qu'il se rend jusqu'à vous le voyez sont trop pleins 20 000 baril c'est quand même énorme on voit très bien qu'on a aussi les pouces donc oui on a les pieds mais on a aussi les pouces ça sous-entend que si je dis que je te demande le nombre de barils pour 25 pieds tu vas à 25 pieds tu peux me dire que le nombre de barils est 12 526.42 si je vous demande 25 pieds 11 pouces vous voyez très bien que la bonne réponse est 12 968.05 donc on a ici expliqué pourquoi il y a des tables de jaugage à cause de l'épaisseur on l'a prouvé puis on a regardé sa fonction et la précision de la table qui dans ce cas-ci est en pouces cependant il y a aussi les 16e de pouces vous le savez comme unité qu'on retrouve et les 16e on ne les a pas mis là parce que vous imaginez sinon qu'à chaque pouce on devrait avoir une autre grille avec 16 autres mesures entre chaque pouce ça rendrait la table de jaugage elle aurait de nombreuses pages donc puis aussi les chiffres sont quand même les volumes ici la différence sur un aussi petit volume est assez léger alors on a mis une charte une charte qui nous permet de calculer facilement quand on a des fractions je vous donne un exemple rapide je vous demande de me dire quelle est la quantité de baril à un pied un pied un seizième de pouce c'est ce que j'ai lu par exemple vous devriez prendre 449.79 ajoutez 2.62 et vous auriez la bonne réponse vous comprenez un peu le principe donc quand vous cherchez les pieds pouces vous cherchez l'unité qui a un lien avec la hauteur que vous avez et quand vous cherchez la fraction vous allez la chercher dans la charte générale sinon bien on remarque qu'il n'y a pas de mesures qui sont prises ici donc on est à l'aveugle dans les mesures à partir de là on ne commence à lire qu'à partir de points de 5 pouces on peut aussi voir que la hauteur nominale est à 40 pieds mais que le trop-plein est à 38 pieds 6 pouces ça sous-entend que vous le savez il y a toujours un espace dans un réservoir qu'on n'a pas le droit de remplir on n'a pas le droit de remplir à pleine capacité le réservoir et les ingénieurs doivent les designer avec ce qu'on appelle un trop-plein donc on voit que la hauteur ou la hauteur de jauge ou la hauteur nominale est dans les 40 pieds mais qu'on arrête de remplir à 38 ça sous-entend qu'il y a un espace qu'on n'a pas le droit de remplir sinon on arriverait bien sûr trop souvent dans des situations de débordement alors voici la petite explication du réservoir 335 et de son mode de fonctionnement